Il y a un truc que j'adore chez vous, c'est que vous avez un rire communicatif et le rire est votre moyen de communication. Les premiers qui en ont fait les frais sont les douaniers israéliens. Les douaniers israéliens ? C'est drôle, on ne m'a jamais parlé de ça. C'est vrai, en fait, il me faisait flipper. Et là, il m'a fait flipper, je me suis dit non. Mais non, c'est vrai, quand vous étiez gamin. Oui, quand j'étais gamin, c'est vrai, il me faisait flipper. C'est-à-dire que j'allais rendre visite à la famille et en fait, un moment donné, il te tape sur l'épaule comme ça. T'as l'impression d'être un tueur, quoi, tu vois. Et oui, ça m'a fait flipper, mais voilà, c'est tout, c'est resté pendant très longtemps. Et vous avez dit finalement que le rire était un moyen d'essayer d'échapper à cette réalité qui était un peu lourde. Je donne un autre exemple. À l'école, vous n'étiez pas forcément le premier, mais un jour vous avez récité une poésie. Pas du tout même le premier. Oui, mais vous avez dit, je suis sympa. Et un jour, vous êtes en CM2 ou en 6e, vous ne savez pas trop, vous ne connaissez pas la poésie, vous décidez de la jouer. Exactement, c'est-à-dire que je ne l'avais pas apprise et effectivement, elle me demande de la réciter et je la supplie de la lire et de la jouer. Elle rit aux larmes, c'est la première fois de ma vie. Je me dis, on peut se sauver de plein de choses avec le rire. Et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai décidé certainement d'en faire mon métier ou de me dire que voilà, allons-y. Et il y a un truc que j'aime bien chez Harry, c'est qu'avant, évidemment, ce métier, maintenant qu'on le connaît tous, il était chauffeur de taxi. Dans son taxi, il testait ses sketchs en faisant croire aux clients que c'était rire et chanson et il voyait le degré des gens qui riaient. Oui, j'étais à taxi à Paris, j'avais 19 ans, c'était pour payer des cours, je l'avais fait comme ça pour faire plaisir à mon père qui était chauffeur de taxi d'ailleurs. Et j'enregistrais dans des cassettes audio à l'époque, j'enregistrais les sketchs que je faisais écouter aux passagers en leur faisant croire que c'était rire et chanson. Et quand il rigolait pas, quand il rigolait pas, j'étais vraiment nul, hein, c'est vrai. C'est nage. Mais attends, Harry, hé. Je sais pas qu'il était con, il est étonnant.